Bienvenue, les nuits d'Algérie Part, il était prévu qu'on fasse un sujet très important, mais un sujet encore plus important, l'actualité elle a ses obligations, elle a ses dictates, elle a ses priorités, nous allons aujourd'hui parler d'un dossier militaire, leçon et une image, d'après ma vérification, je pense que leçon et une image, le sujet qui était prévu ce soir était la banalisation de la prison ferme, avec le projet très inquiétant, tu as un nouvel amendement, le code pénal algérien, mais oui, je dois un nouveau projet de loi pour changer plusieurs articles du code pénal, pour prévoir de nouvelles plaintes très graves pour certains délits, ou pour certaines formes de criminalité et de délinquance. Alors ce sujet, il est important, je ne dirais pas un scandale, mais une affaire qui a éclaté ce soir, et qui peut aboutir bientôt à un méga scandale. Je parlais à quelques sources, comme d'habitude, pour préparer nos articles d'Algérie Park, pour checker quelques informations, pour essayer de comprendre un peu les derniers deux jours de l'actualité algérienne. Et bien, il y a une première information, le remplacement du général-major Mohamed Qaïdi. Général-major Mohamed Qaïdi, l'un des bras-droits de Saïd Changriha, l'un des généraux les plus populaires de l'armée algérienne, l'un des généraux les plus importants de l'institution militaire. L'homme, il dirige le département emploi-préparation de l'état-major de l'ANP, c'est-à-dire l'armée algérienne. On va essayer de vous expliquer ce que c'est que ce département d'emploi et de préparation. On va aller à l'instant. En tout cas, le général Mohamed Qaïdi était populaire, il suscite le buzz. Et bien, parmi les visages les plus médiatiques de l'institution militaire algérienne, il y a un homme qui a été dit au Mangell, qui a été dit au Mangell, ou qui a été dit au Mangell, ou qui a été dit au Mangell, qui n'a rien à voir. Finalement, il n'y a qu'un grand fantasme. Mais à la surprise générale, ce général a été enlevé, relevé ses fonctions. Ce n'est pas la rétention de l'information. Moi, je n'ai pas que. Parce que Syed, il était bien positionné, bien placé. Quand Jai Bhamli, il s'entendait très bien avec lui. Donc, au début, je n'ai pas cru. Je pensais que c'était une fake news. Je vérifie avec une première source. Je vérifie avec une deuxième source. Je vérifie avec une troisième source. et ça me confirme effectivement que le général-major Mohamed Qaidi a été le golfe de ses fonctions. Il a été remplacé. J'ai lu un officier, si tu es un homme qui n'a pas aimé, un certain général Hassani, quelqu'un qui dit lui Hassani, quelqu'un qui a dit Hassan, n'a qu'un jour ou un jour ou un jour. J'ai commencé à m'interroger. Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi les dessous-dessous les Mangell ? Pourquoi ça m'a étonné ? C'est étonnant, parce que ce n'était pas prévu et ce n'était pas programmé. Tout le ministère de la Défense nationale n'a pas cru à cette information. Ils étaient tous choqués par la brutalité de l'information. On s'attendait à des changements au sein de l'institution militaire, mais on ne pensait pas que Mohamed Qaïdi allait être touché. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'état par état, je vais vous expliquer. Dans l'état-major de l'AMP, la même chose. Dans toutes les légendes militaires, la même chose. Les mêmes écoles, j'ai vérifié au prix de plusieurs ressources, je ne sais pas. Le soir, quand on a un téléphone, il s'est passé. Oh, je ne sais pas. Mais le bannage, où est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il a été enlevé ? L'information, elle s'est prenante ou elle est lâche ? D'abord, le général Mohamed Qaïdi fait partie des plus jeunes généraux de l'armée algérienne. Il est né en 1961. Il a fait ses preuves les années 90 sur la lutte contre le terrorisme. Il est jeune. Donc, il n'y a pas de mise à la retraite qui ne peut être justifiée. Il a été positionné très très fort. Il a été nommé à partir du mois de mars 2020 à Taoulou, le département emploi et préparation de l'état-major. Le département, c'est un département stratégique au sein de l'ANP, au sein de l'armée algérienne. Le département, c'est quoi son rôle ? Son rôle, c'est la coordination opérationnelle entre l'état-major de l'armée algérienne et toutes les forces militaires qui composent l'armée. C'est-à-dire que vous avez l'état-major et son chef d'état-major et les membres de l'état-major. Comme ensuite, il y a le département de préparation, d'emploi et de préparation qui fait la coordination. L'état-major et son chef et les régions militaires. C'est lui qui prépare les axes qu'il y a sur le suivi dans les opérations militaires, les exercices militaires. C'est lui qui fait des comptes rendus. Il fait des comptes rendus précis sur toutes les activités prévues pour l'agenda de l'état-major. Il assure la communication et la transmission des instructions entre l'état-major et tous les chefs de la région militaire ou l'ensemble des corps qui représentent les différents corps et unités de l'armée algérienne. C'est un poste stratégique. Stratégique. C'est un poste vraiment stratégique. Mais quel est le droit que je m'aille ? Pourquoi je l'ai mis au général Mohamed Major ou Mohamed Qaïdi ? Parce que d'abord, il était pratiquement le plus jeune général-major qui l'a mis au mars 2020. Ou quand déjà l'adjoint, il y a l'ancien responsable de ce département, qui est le département emploi et préparation, général-major Sherif Zerred. Sherif Zerred, qui est en prison. Sherif Zerred, dont personne ne parle en Algérie. Mais qui est-il ? Qui est-il en Algérie ? Il parle de lui. Il n'y a qu'Algérie part. Il a consacré un article le 10 mai 2020, où nous nous avons raconté comment le général-major Sherif Zerred a fini par être emprisonné. Il y a un autre pot lourd en prison pour enrichissement illicite. Le 10 mai 2020, Sherif Zerred a été l'un des bras de Gaït Salah. Il a été l'un des bras de Gaït Salah. Il a été l'un des bras de Gaït Salah. Il a été l'un des bras de Gaït Salah, le 23 décembre 2019. Il a été l'un des bras de Gaït Salah pour deux affaires. La première affaire, c'est le Tleba. On a dit que Sherif Zerred a été l'un des bras de Gaït Salah. Il a été fait par les bras de Gaït Salah pour le train d'aider aux Betts et aux Betts et aux Betts et aux Betts. La première affaire, on a accueilli les bras des mots, on a été l'un des bras de Gaït Salah. J'ai l'impression que le général majeur Abdelkader Lishcham, qui était le patron des services de transmission et du département des transmissions militaires, la guerre électronique et des systèmes. C'est un département des transmissions, tout ce qui est la guerre électronique, tout ce qui est la surveillance du territoire, les services des écoutes. Lishcham, il y a un chef qui a un dossier avec des enregistrements où l'Echérif Zerrade faisait des affaires. L'Echérif Zerrade a l'oublié des entreprises à l'étranger, dans plusieurs pays européens, des biens, même des entreprises avec des prête-nomes au Maroc. Vous imaginez, un général majeur Algérien qui a utilisé des prête-nomes pour faire des affaires au Maroc. Il y a un peu, il y a un peu. Bon, Lishcham, même après, par une parenthèse, je suis obligé de vous faire donner des détails. Je ne sais pas, il y a une chronologie des événements. L'Echcham, il y a un peu, parce que lui-même est parti en prison. Il a été limogé à partir de juillet 2020. Et juste après, à partir de la mi-juillet, il a mis directement dans le cadre d'une affaire qui est dans plusieurs émissions. Vous pouvez revenir là-dessus. Donc, général Mouhamad Qaydi, il a fait des prête-nomes. Il a eu de l'expérience. Et général Mouhamad Qaydi, il a eu de l'expérience. Et général Mouhamad Qaydi, il a eu de l'expérience. Et c'est un peu le monde. Et c'est un peu le monde parce que des médias, des pages Facebook proches de l'institution militaire, ils ont commencé à parler de sa biographie, à le présenter comme le général, le meilleur visage de l'institution militaire. Ils l'ont présenté comme étant un général. C'était lui qui conseillait Gaye Saleh dans les affaires de la lutte contre les affaires de corruption et dans la neutralisation des oligarques où il y a des membres du club présidentiel. Ce qui est d'ailleurs fou, parce que son influence à l'époque était très minime. Même à l'époque, ils nous ont même intoxiqués. Je le reconnais, on m'a intoxiqué à l'époque. On a voulu nous faire croire à partir de mars-avril 2019. Billy Gaye Saleh, il a voulu donner tous les services de l'enseignement. Il y a des gens général Mouhamad Qaydi. Ce qui était fou, parce qu'à l'époque, entre fin mars et début avril, il a dit la DGSI, qui est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la principale branche des services secrets algériens, à partir de la mi-avril 2019. On m'a dit qu'il a dit la DGSI, ça veut dire de l'enseignement extérieur. C'est Wassini Bouazel qui était en quelque sorte le patron des services algériens depuis fin avril 2019 jusqu'à sa chute avril 2020. Mais entre mars et avril, Gaye Saleh, il a demandé à Qaydi, parce qu'il était le numéro 2, parce qu'il était l'adjoint de Sherif Zerred, dans le département de préparation et emploi, qui encore une fois assure la coordination opérationnelle entre l'état-major et l'ensemble des institutions et des services et des unités de l'armée, il a dit qu'il va assurer la coordination entre l'état-major et les services secrets. L'information est-elle qui a été véhiculée autrement, où les services secrets ont été enlevés en avril pour être remplacés par Mohamed Qaydi. Ce qu'il faut, qu'il n'a jamais remplacé par Mohamed Qaydi. Il a juste assuré pendant quelques semaines la coordination entre les services secrets, l'ex-DRS, la DGSI, DDSE, la DGRT, le renseignement technique. Ce n'est pas l'accompagnement des services secrets, pour ce qu'il n'est pas cet'amnistre. Il n'est pas l'accompagnement. Il n'est pas l'accompagnement. Mohamed Qaydi n'a pas eu des relations avec le bénéfice. Il n'a rien d'écrivez, le bénéfice kännal, ce n'est pas la possibilité qu'il était qu'il n'a pas. Ce n'est pas qu'il disait que Qaydi d'avoir le bénéfice Parlement du pays. Il n'a pas l'accompagnement. Pourquoi il n'a utilisé Qaydi ? Il n'a utilisé qu'il n'est pas sûr que le bain, parce que 1. il est jeune 2. il parle bien français il parle bien anglais ou il parle bien arabe c'est l'un des rares généraux algériens qui maîtrisent bien l'anglais et qui maîtrisent bien le français dans le cas de Gaïs Salah qui te compare avec l'Akrum ou l'Achcham ou l'ancienne équipe de Gaïs Salah c'est un cas de moustapé au niveau d'Ardoas quelqu'un qui est pompiste quelqu'un qui a fait travail au public ce sont des niveaux bas qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé le plus instrui dans le cas de Gaïs Salah c'était le général le général majeur Mohamed Qaïdi qui était le plus celui qui maîtrise le plus les langues étrangères donc je n'ai pas de moustapé pourquoi ils ont choisi ? pas uniquement pour ses qualités intellectuelles ou pour son jeune âge parce que le général Qaïdi il a suscité le buzz il a impressionné les gens puis en 2015 en juin 2015 il y avait une confiance de presse qui a été organisée sur le service national le thème c'était le service national comment le réformer il a eu une grande expérience dans les années 90 il a fait une réponse la réponse elle a suscité un énorme buzz ça a été fait nous ne pouvons pas nous n'étions pas convaincus à 100% par la lutte armée il leur a raconté en une minute il a fait un témoignage qui a suscité un énorme buzz à l'époque en 2015 lorsqu'il a affirmé que même moi lorsque je prenais la Kalechnikov quand je partais faire la mebade contre les terroristes on a un question c'est-à-dire que nous voyions où les terroristes sont à l'effet de la guerre et nous voyions que nous voyions que nous voyions à l'effet de la guerre qui jouions à l'effet de la guerre ils disaient quand nous voyions à l'effet de la guerre ils disaient est-ce que Il a clôturé son témoignage, il a conclu son témoignage en disant qu'alhamdoulilah, Dieu merci, l'histoire a démontré que c'est nous qui avions raison et ce n'est pas les terroristes. Donc il pensait, il défendait l'institution militaire qui était accusée à l'époque de crime contre l'humanité, le qui tue qui, le dérapage dans la guerre civile, etc. Lui, il a défendu l'institution militaire et le combat contre le terrorisme à travers ce témoignage. J'ai même vu que j'ai dit que je me disais que j'ai dit que je ne suis pas capable de dire que je ne suis pas capable de dire que je ne suis pas capable de dire que le terrorisme à travers ce témoignage. Mais avec un terme qui nous a frappé à l'époque en 2015, il a dit que je ne connais pas, les concepts n'étaient pas clairs et personne ne savait. Tout le monde était aveuglé par ces certitudes à l'époque durant les années 90. Mais je ne sais pas si c'était réellement le terrorisme à travers ce témoignage ou si nous nous avons vu ce témoignage. C'est ce qu'on a dit, finalement, le tariq c'est le temps de la vie. Depuis ce témoignage, depuis cette conférence de presse, il a dit qu'il est conscient. Les gens, les réseaux sociaux, ils sont le général qui a dit ça, ils n'ont pas habitués à la sincérité. Le buzz c'est qu'on a profité. C'est un vrai, c'est un général qui a fait le buzz, il a fait le buzz, les réseaux sociaux qui ont fait ça. Alors qu'en Algérie, d'habitude, un général où l'image du général est associée à un scandale de corruption, elle est associée à l'abus de pouvoir, elle est associée au dérapage, aux atteintes de droits de l'homme. Elle n'est pas associée au buzz. C'est bien, c'est un général qui a dit qu'il fallait absolument mettre en exergue de nouvelles figures, comme il fallait travailler sur l'image de l'armée comme il fallait redonner offrir la plus belle des images à l'armée ils ont pris le général Mohamed Qadi ou les pages Facebook ou les conseillers ou les gênes Salah ou les gênes Salah son image est devenue célèbre alors qu'en réalité il était l'un des généraux les plus anti-Hirak il était vraiment anti-Hirak c'est à dire il a pu yé Gaïd Salah dans ses efforts de démonter le Hirak il était un partisan de la feuille des élections présidentielles du 12 décembre 2019 il n'était pas d'accord avec les revendications démocratiques du Hirak c'était un élément hostile au Hirak clairement hostile au Hirak il était un élément hostile au Hirak avec la vague d'arrestations des détenus d'opinion et la vague d'arrestations des activistes qui sont devenus des détenus d'opinion à partir de juin 2019 qui met Gaïd Salah ce Mohamed Qadi est intelligent qui met Gaïd Salah à partir de fin décembre 2019 il y avait les anciens il y avait le clan Gaïd Salah Général Wassini Bouazza Abd al-Qad al-Lechim Ali Lakrum le secrétaire général du ministère de la défense nationale Abdel Hamid Reis donc les anciens sont Gaïd ils étaient en train de se dire bon Shangriha ne va pas durer il y a un petit rimaire donc nous ferons bien maintenant pour le remplacer par quelqu'un qui était issu du clan Gaïd Salah sauf que ils étaient divisés mais quand même je me souviens bien sûr Wassane Bouaiza il voulait être le chef Lecham voulait être le chef Gries, Hamid Gries était décalé mais il n'était pas charizmatique il ne voulait pas jouer au chef quand tu m'entendais bien sûr quand tu m'entendais bien sûr il y avait à l'époque le chef de la troisième région militaire la quatrième région militaire tu avais le nom de Hassan Allaïmi qui a été mis en Covid-19 en juillet 2020 il était promu il peut remplacer il peut remplacer le général le général Saïd Sengri donc il n'était pas le temps il n'était pas le temps ça c'est des éléments historiques il faut savoir pour comprendre le contexte le contexte le contexte c'est Mohamed Qaydi j'arrive bon les chefs ils sont divisés il a décidé de se retirer si je reste avec Wassini Bouazza ou là avec Abdelhamid Gris ou là je reste avec l'Ishkham ils vont me manger ils vont me bouffer il a décidé de faire alliance dès le départ il s'est rapproché de Saïd Sengri il a voulu l'appuyer il a voulu il a voulu appuyer son maintien quand ils disent non Sengri doit être permanisé doit être maintenu il a dit il a adopté c'est une alliance c'est une alliance contre les anciens contre les membres de la garde rapprochés les généraux qui ont été promus façonnés qui ont fait l'essentiel de leur carrière à l'époque d'Ahmad Gaysal donc à l'époque de voilà d'Ahmad Gaysal Sengri il profite de l'occasion il n'avait pas beaucoup d'alliés à l'époque il le nomme à la place de général-major Sherif Zerred il est dans le fameux poste le chef département emploi et préparation de l'état-major de l'ANP qui était occupé encore une fois par le général-sherif avant octobre 2019 il est devenu vraiment influent il est devenu tellement influent que jusqu'en 2000 récemment toutes les rencontres internationales de l'armée algérienne il était pratiquement le seul anglophone parmi les rares anglophones les généraux majeurs algériens les anglais ou les français qui sont présentables donc il représentait le chef d'état-major partout la preuve au 30 octobre dernier le 30 octobre 2021 qui a représenté Sengri la 13e réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de l'initiative 5 plus 5 c'est l'initiative 5 plus 5 5 plus 5 défense c'est les 5 pays du sud de la Méditerranée avec les 5 pays de l'Afrique du Nord dans un cadre belatéral d'échange de réunion la réunion 5 plus 5 défense les pays suivants l'Algérie l'Espagne la France l'Italie la Libye Malte la Mauritanie le Maroc Portugal la Tunisie ou d'ailleurs une rencontre la Mauritanie par visioconférence où celui qui a représenté ces Hengri c'était le général Mohamed Qaïdi le général-major Mohamed Qaïdi où Kitchoufou toutes les activités internationales de l'armée algérienne de fin 2019 pratiquement jusqu'à aujourd'hui 2021 jusqu'au 30 octobre 2021 c'était toujours le général-major Mohamed Qaïdi qui représentait l'armée algérienne et qui et qui faisait des discours en anglais et qui parlait toujours au nom du chef d'état-major donc il a donné une influence parce que s'il est toujours où il représente l'Algérie il représente l'état-major de l'armée ça veut dire c'est un général qui était réellement influent bien sûr il y a des sources légoliques il a beaucoup de détracteurs les détracteurs il n'est pas compétent pour ce poste le chef du département préparation emploi c'est vrai mis à part parler anglais français c'est pas un grand travailleur il n'a pas assuré sa mission il a beaucoup de détracteurs comme il a des partisans c'est un personnage qui suscite beaucoup de clivages par contre les faits ça je peux vous le confirmer Syed quand il était et il était promis un avenir radieux Mohamed Qaïdi il était même proposé pour remplacer le général-major Ammar Ammar qui est malade et qui réclame son départ pratiquement depuis 6 mois qui est le commandant des forces terrestres le commandant des forces terrestres c'était le le poste le plus important c'était l'ancien poste de Syed et généralement dans l'armée algérienne le commandant des forces terrestres c'est toujours lui qui est promu pour devenir chef d'état major Mohamed Qaïdi devait vraiment occuper ce poste mais lorsqu'il a été proposé plusieurs voix se sont élevées aux institutions militaires et le premier argument il n'a pas d'expérience il est encore jeune il n'est pas encore jeune il est jeune à 60 ans on est encore jeune en Algérie c'est pour vous dire à 60 ans on est encore jeune en Algérie donc il n'a pas eu ce poste il n'a pas eu de consensus au sein de l'institution militaire algérienne pour donner ce poste à monsieur général Mohamed Qaïdi le général major Mohamed Qaïdi bon mais il est resté revenu il y en a qui disent qu'il serait peut-être le prochain en place il y en a beaucoup qui ont dit que Mohamed Qaïdi sera celui qui sera le chef d'état-major de l'armée algérienne dans 2-3-4 ans il avait une belle carrière l'attendait une belle carrière à la surprise géniale c'est pourquoi il l'a enlevé nous avons parlé comme les étapes de l'enquête que nous avons fait aujourd'hui j'ai parlé avec plusieurs sources alors les sources les méchabosh les sources les méchabosh il est impliqué dans le dossier de l'ex-secrétaire général du ministère de la défense nationale qui est le général-major Abdelhamid Gheris rappelez-vous qu'en juillet 2021 il est début juillet 2021 il a été placé sous le mandat de dépôt et incarcéré sur la prison militaire de Belida à la suite d'une enquête qui a été diligentée par le tribunal militaire de Belida le tribunal militaire de Belida Khona Abdelhamid Gheris il est impliqué dans une affaire de corruption qui concerne un projet d'une usine de montage ou d'assemblage de drones imarati le dossier il est déjà il faut une émission à part entre 2018 et 2019 un nom d'affaires imarati qui s'est rapproché de l'armée algérienne qui a été recommandé par des lobbyistes imarati et le projet a été adopté parrainé par Ahmed Gaye Saleh il voulait faire une usine d'assemblage dans les drones imarati adcom c'est une marque que les imarati voulaient créer ou en apportant des autres décomposants de plusieurs pays Chine, Israël, etc. bon il voulait faire un drone il voulait faire une usine d'assemblage avec l'armée algérienne l'usine le projet finalement n'a jamais abouti parce que l'homme d'affaires lui-même était impliqué dans des affaires scabreuses visifles les émirats il voulait utiliser l'argent de l'armée algérienne où les drones n'étaient pas vraiment de bonne qualité où apparemment c'est une supercherie le projet n'a pas abouti qui m'a dit c'est un peu c'est un peu qui m'a dit c'est un peu qui m'a dit Abdelhamid Ghiris qui était son secrétaire général du ministère de la défense nationale depuis 2018 jusqu'à 2020 jusqu'à 2021 même jusqu'à 2021 Abdelhamid Ghiris est-ce récemment donc pratiquement nous avons dit qu'on a dit beaucoup une grande histoire c'est une histoire c'est une histoire l'Algérie c'est Netflix l'essentiel il a été enlevé en mars j'ai vérifié sur notre site à partir du 15-16 mars 2021 il a été limogé il a été remplacé où Abdelhamid Ghiris a été à partir de juillet 2021 donc les détracteurs de Qaïdi ils sont impliqués dans l'affaire de Ghiris ok je n'ai pas la preuve que c'est vrai je n'ai pas la preuve que c'est faux par contre moi j'y crois pas à ces informations pourquoi ? il a été réellement impliqué parce que l'affaire de l'Algérie elle date de juillet et en instruction bien avant juillet il a été mars 2021 entre avril et juillet 2021 il y a eu des enquêtes il y a eu des investigations menées par la DCSA à l'adresse de la sécurité de l'armée sous l'égide de la justice militaire tribunal militaire de Belida et là on n'a aucune preuve ni le moindre élément qui indique que Beli Mohamed Qaïdi sera impliqué ou l'inculpé dans l'affaire de le secrétaire général du ministère de la défense nationale par contre ce qu'on sait ce que j'ai pu confirmer c'est qu'il y a eu des événements troublants ces derniers temps on a franchement c'est assez troublant c'est pour ça que nous avons fait un papier les deux sons inquiétants on a utilisé le mot inquiétant les deux sons inquiétants du limogéage du général major Mohamed Qaïdi pourquoi le mot inquiétant est justifié à mon avis où ça c'est 14 jours avant le jour nous sommes le lundi 8 novembre le mardi 9 novembre nous avons commencé le live avant minuit le lundi 8 novembre 2021 c'est le jour où il a été le monsieur Mohamed Qaïdi le général major Mohamed Qaïdi c'est ce jour-là où il a été relevé de ses fonctions avant ce 8 novembre 2021 fin de semaine dernière il y a eu une longue réunion qui s'est tenue avec l'état-major dans l'INP la réunion elle a regroupé essentiellement Qaïdi j'ai pu le confirmer auprès de plusieurs sources durant de longues heures dans une réunion qui s'est terminée à 23h il y a eu une longue réunion il y a eu une longue réunion quelques jours il y a eu une longue réunion il y a eu une longue réunion elle a été relevé de ses fonctions il est probable qu'il y ait des liens directs entre les échanges ou le contenu de cette réunion avec le limoges de Mohamed Qaïdi qu'est-ce qu'il s'est dit durant cette réunion on ne sait pas ça a été une réunion avec le chef d'état-major et son adjoint direct parce que c'est son bras droit direct Mohamed Qaïdi en tant que chef département préparation en plus par contre nous avons des éléments sur l'ambiance qui a qui a précédé la réunion les salats de cela trois ou quatre jours la réunion déjà il y avait plusieurs informations il y a eu le ministère de la défense nationale concernant le le bombardement ou l'assassinat des ressortissants algériens sur l'occidentale les derts la kbira ou les les hadd al-an tout le monde est triste tout le monde est tout simplement hyper triste et horrifié par ce qui s'est passé bon la mort c'était le 2 novembre le 2 novembre le communiqué de la présidence algérienne c'était le 3 novembre le communiqué de la présidence algérienne qui annonce qui confirme la mort de ces personnes de ces trois ressortissants algériens qui sont des camionneurs et qui accuse officiellement le Maroc d'avoir bombardé ces camionneurs à l'aide en utilisant un drone pour les neutraliser pour les tuer un crime qui est imputé donc directement à l'armée algérienne sauf que les informations que l'on a dans la défense nationale non il y a certains membres de décideurs militaires ils m'ont fait ce que l'on a dit ou ils m'ont fait ce que l'on a dit ce que l'on a dit ils m'ont fait ce que l'on a dit mais il y a plusieurs membres dans cette histoire et que certains décideurs militaires ont demandé une enquête approfondie et des rapports sérieux concrets pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement et dans quelles circonstances on sont morts les trois camionneurs algériens je m'explique les généraux parmi les généraux qui se sont posés beaucoup de questions mon nom général Mohamed Qaydi où est-ce que Mohamed Qaydi s'est posé beaucoup de questions d'abord je me t'arrête vous voyez je m'a nous avons appris au cours de notre enquête les camionneurs algériens qu'elles sont dans une dans une zone où la zone déclare le Sahara occidental il y a une zone qui fait partie des 20% du territoire libéré par le Polisario et qui est normalement sous le contrôle du Polisario ce n'est pas la route habituelle que normalement doivent prendre des camionneurs ou des transporteurs ou des commerçants qui vont de l'Algérie vers Noakchot vers la Mauritanie qu'un poste frontière effectivement bien la Mauritanie et l'Algérie au niveau de Tindou qui a été inauguré en 2018 il a été inauguré par Nord-Din par Nord-Din comment il s'appelle par Bédoui Nord-Din Bédoui en 2018 en tant que mise dans l'intérieur et ça a coûté à l'Algérie presque 9 millions de dollars le tariq jadik normalement quand il y a le poste frontali il y a une route plus directe qui mène directement vers le territoire mauritanien dans le territoire du Sahara occidental sauf que les camionneurs algériens ne sont pas passés par cette route sauf que pour rentrer dans cette zone normalement les autorités militaires algériennes doivent être informées alertées parce qu'il y a un code interne une réglementation interne au sein de l'armée algérienne qui dit que vu que cette zone elle est une zone dangereuse c'est une zone de conflit entre le Polisario et le Maroc et c'est une zone qui n'est pas loin du mur marocain là où il y a l'armée marocaine et comme Tindou c'est l'Algérie donc c'est une zone hyper dangereuse qui peut une zone pratiquement tampon comme on appelle ça une zone de tension une zone de tension parce qu'il y a l'armée algérienne d'un côté l'armée marocaine de l'autre et au milieu les forces du Polisario donc c'est une zone hyper dangereuse hyper compliquée où normalement les autorités militaires c'est-à-dire qu'il y a des services il y a des directions de la Troisième Région Militaire de Abichar qui doit normalement informer et dire à la minute près qu'il y a cette zone ou qu'il y a l'armée algérienne est-ce qu'il y a l'armée ou qu'il y a l'armée ou qu'il y a l'armée c'est une zone à très haut risque c'est une zone de conflit où l'armée algérienne contrôle énormément cette zone pour des raisons qui peuvent s'expliquer parce qu'il y a l'armée marocaine en face imagine les marocains vont démarrer les troupes marocaines vont démarrer essayer d'aller vers Tindouf si l'armée algérienne ne sait pas quels sont les mouvements suspects de cette zone c'est la sécurité nationale qui est exposée imaginez des groupes terroristiques d'Okhlou imaginez des trafiquants imaginez des groupes des étrangers imaginez des espions étrangers c'est une zone très surveillée par l'armée algérienne ou celui qui est chargé de la surveillance de cette zone pas de cette zone celui qui doit normalement contrôler et donner une information aux autorités militaires de la troisième région ou à la troisième région militaire ou à l'état-major toutes les informations précises on appelle ça le secteur opérationnel spécial de Tindouf le secteur opérationnel spécial de Tindouf qui relève de la DGSI de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure le secteur opérationnel spécial de Tindouf normalement il contrôle en tout cas les informations je suis là dans le Sahara Occidental ou je suis là dans le Sahara Occidental ou je suis là dans le Sahara Occidental et qu'est-ce qu'il fait là-bas c'est des informations importantes il va à la troisième région militaire la troisième région militaire il va mettre à l'état-major il va mettre à l'état-major il va mettre à l'état-major le général major parce qu'il est le responsable du département emploi et préparation en tant que responsable de ce département c'est lui qui fait un compte-rendu ou il répercute il fait un compte-rendu avec un rapport détaillé où il dit il est strictement interdit faites n'importe quelle expérience ce qui est logique c'est une zone de conflit il faut toujours l'autorisation de l'armée ou qu'il y ait un feu vert de l'armée il s'avère que Mohamed Qaidi d'après nos informations il a contesté parce qu'il estime d'après nos informations ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations il n'a pas été informé il n'a pas été informé il n'y a aucun rapport avec la région militaire la troisième région militaire avec le secteur opérationnel de Tendouf où il est dit que des Argériens vont rentrer dans cette zone où Qaidi il aurait gueulé il aurait protesté ce n'est pas normal il n'y a pas été informé sachant que c'est une zone de conflit comme lui n'était pas informé il est parti voir Sengriha il y a une zone d'embré il faut qu'on fasse une enquête où il n'y a pas été informé ou qui va être informé c'est là où il y a eu une divergence c'est là où il y a eu un désaccord entre Qaidi et Sengriha donc nous n'avons pas des informations je vais vous dire comment Sengriha il a réagi tout ce que je sais c'est que Qaidi a demandé une enquête il a demandé des explications où il n'a pas compris pourquoi lui n'a pas été destinataire d'un rapport où il est dit il y a un mouvement de camionneurs algériens qui sont entrés au plein Sahara occidental où il est voilà voilà ce qu'ils vont faire et voilà combien de temps ils vont rester sur ce territoire quand est-ce qu'ils vont rentrer est-ce qu'on les laisse entrer ou là est-ce qu'on les accompagne pour qu'il n'y ait pas de problème ça reste des ressortissants algériens les accompagner ce n'est pas possible mais on aurait pu demander aux militaires aux troupes du Polisario qui sont leur qui sont l'allié de l'Algérie de protéger les ressortissants algériens encore une fois ce n'est pas la route qu'on doit prendre ce n'est pas la route habituelle pour aller en Mauritanie quand je dis ça attention je ne suis pas en train de dire je ne suis pas en train de dire je ne suis pas en train de dire les accusations de la présidence algérienne sont fausses ne sont pas vraies ou les Marocains n'ont pas tué ou les Algériens je ne suis pas en train de dire que l'Algérie a tort le Maroc il a tort ça il n'y a qu'une enquête internationale indépendante qui va déterminer la responsabilité exacte de ce crime et nous attendons toujours les conclusions de la Minoursou qui est la force de l'ONU qui est présente sur place et nous attendons toujours une médiation internationale la version des faits de la présidence algérienne elle est fausse il y a un désaccord au sein de l'armée algérienne sur la gestion de cette crise et sur la réponse qu'il faut apporter au Maroc dans cette crise tout ce que je sais tout ce que j'ai pu confirmer les camions n'auraient algériens qui arrivent l'information n'a pas été transmise à l'état-major de l'armée par le canal qui est réglementaire le canal traditionnel c'est-à-dire de la région militaire du secteur opérationnel qui relève de la DGSI vers les responsables vers le commandement de la troisième région militaire de Béchard vers ensuite l'état-major de l'AMPLG en passant par le bureau et le service du général-major Mohamed Qaïdi ce circuit officiel ce circuit réglementaire n'a pas été activé voilà n'a pas été actionné ou l'activé plutôt pour donner l'information pour les ressortissants algériens qui sont dans le Sahara occidental maintenant la route il y a une remarque il y a quelques fois mais je sais souvent des Algériens qui sont dans le Sahara occidental pour éviter les risques d'ensablement les tempêtes de sable et pour gagner du temps c'est un raccourci voilà c'est un raccourci mais ce n'est pas systématique les camionneurs algériens ne prennent pas cette route de manière systématique maintenant ce qui s'est passé encore une fois personne ne le sait excepté la présidence algérienne qui dit disposer d'informations mais moi j'ai demandé à beaucoup de sources militaires mais qu'est-ce qu'il y a le bel ? Qaïdi a demandé une enquête c'est le comportement de Qaïdi et l'attitude de Qaïdi qui aurait déplu à certains et qui aurait poussé les autorités algériennes à le limoger et à l'enlever maintenant jusqu'à maintenant on ne sait pas qui l'a limoger on ne sait pas du tout qui c'est qui l'a limoger il n'y a pas de communiqué du ministère de la défense nationale depuis le 3 novembre pratiquement il n'y a pas de communiqué du ministère de la défense nationale la mort des ressortissants algériens a été annoncée par la présidence et pas par le ministère de la défense nationale or il aurait été peut-être plus normalement c'est le ministère de la défense nationale parce que c'est une zone proche de la région militaire d'une zone de conflit c'est une zone de conflit c'est une zone de conflit parce que le polisario dit qu'elle a repris les armes et le Maroc dit qu'il a rompu l'accord de paix donc ce qu'ils ont de conflit normalement c'est le ministère de la défense nationale qui est le premier concerné il n'y a pas eu de communiqué du ministère de la défense nationale voilà il n'y a pas eu de haut conseil de sécurité je m'attendais que normalement ils moutent des ressortissants algériens et dire un haut conseil de sécurité pour étudier les évolutions de ce dossier où je serai etc et quelles sont les réponses qu'il faut apporter il n'y a pas eu de réunion de haut conseil de sécurité officiellement parlons ma caisse même officieusement j'ai demandé ma caisse ce qui est bizarre pour le MAC d'être une réunion de haut conseil de sécurité pour le HIRAC d'être une réunion de haut conseil de sécurité et pour le RACHET d'être une réunion de haut conseil de sécurité pour une histoire aussi bizarre aussi bizarre aussi dramatique aussi bizarre parce qu'il y a des zones d'ombre on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ils se sont arrêtés là-bas est-ce qu'ils sont tombés en panne est-ce qu'ils ne sont pas tombés en panne il y a milliers il y a milliers 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 une versions milliers une versions est-ce que c'est d'un drone est-ce qu'ils ont été pris pour des trafiquants est-ce qu'ils ont été pris par des terroristes est-ce que c'est les marocains est-ce que pour les ariots est-ce que c'est des coupeurs de routes mais les belles neiges milliers une scénarios des milliers une accusations pas toujours pas la moindre enquête fiable avec des éléments techniques et des preuves matérielles alors qu'il s'agit de la mort d'hommes et de mort d'algériens et encore une fois en disant cela je ne remets pas en cause la thèse des autorités algériennes et je ne défends pas le Maroc je cherche juste la vérité et je cherche juste à comprendre la route c'est une route secondaire ils ont dévié les questions qu'on se pose est-ce que les camionneurs algériens avaient les autorisations des autorités militaires pour passer par cette zone est-ce qu'ils ont informé les autorités militaires qu'ils allaient dévié de la route est-ce qu'on les a laissés sciemment entrer dans cette zone qui a été informé au sein de l'armée pourquoi on n'a pas informé le général majeur Mohamed Qaïdi et pourquoi on n'a pas actionné le circuit officiel qui passe par la troisième région militaire et le bureau d'emploi préparation de Mohamed Qaïdi pour ensuite pour que l'information arrive ensuite à Saïd Shingreha pourquoi il n'y a que des pourquoi ça c'est les questions qui se posent maintenant le limogéage de Qaïdi aggrave les troubles il est troublant il aggrave les doutes il aggrave les doutes pas de réunion de conseil de sécurité pas de communication mis à la défense nationale et pratiquement l'ajoint au bras de droit du chef d'état major il avait l'étude alors qu'il y a les autres qui apporte un travail il s'est mis qu'il s'éteint dans l'affaire dans l'affaire dans l'affaire dans l'affaire où s'il y a Bouazza ou les autres il s'éteint il s'éteint dans l'affaire à la guerre ou quand il y a les autres avec les autres ça n'est pas à l'époque pourquoi vous avez uniquement choisi de l'arrêter et de le suspendre à ce moment-là d'Irica où nous sommes pratiquement dans une atmosphère de guerre et nous sommes au bord d'une guerre contre le Maroc, pourquoi il a été enlevé en ce moment ? Parce que pour la simple raison qu'il y a un désaccord profond Bino entre lui et les autres dirigeants militaires ou les civils de l'État algérien sur la manière de gérer cette crise et sur les réponses qu'il faut apporter à cette crise. Je ne fais pas mon lire. Le 30 octobre, il a représenté l'armée algérienne face à toutes les armées des cinq pays européens de l'Europe du Sud et les armées des pays africains dans l'Afrique du Nord. Une semaine après, il est limogé. Donc Kayin, énormément de zones d'ombre. Ce que nous souhaitons, nous souhaitons de la transparence, tout simplement. Nous avons dit que c'est des affaires militaires ou militaires, c'est entre les militaires et l'agent en fou. Ça ne concerne pas la population civile. Ce qui nous concerne, nous, c'est la gestion des frontières de l'Algérie face à des zones de conflits ou à des zones sensibles qui m'accelent Bintindouf et les territoires libérés du Sahara occidental avec la Mauritanie. Il faut qu'il y ait une enquête indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de trois ressortissants algériens. Et pour ensuite comprendre les raisons du limogé de Mohamed Kayin. Tout ce que je dis, que c'est troublant, que ça déstabilise les institutions militaires, que ça sème les doutes sur le fonctionnement au parc du régime algérien et que ça pose, ça soulève beaucoup d'interrogations sur le récit officiel qui a été pour le moment diffusé par les autorités algériennes concernant la mort de ces trois ressortissants. Cette affaire, elle est troublante. C'est pour cette raison qu'il faut absolument faire pression sur les autorités algériennes pour qu'il y ait une preuve de transparence. Imaginez si demain il y a une enquête internationale et que les conclusions de l'enquête internationale donnent raison aux thèses marocaines ou la invalide des thèses des autorités algériennes. Ou là, ils disent qu'il n'y a pas eu de drone. Ou là, ils disent qu'il n'y a aucune trace de cadavres. Ou là, ils disent qu'ils remettent en cause la version et les accusations des autorités algériennes. Vous imaginez que ce sera un camouflet énorme et une humiliation énorme pour l'État algérien. J'espère que l'Algérie n'a pas tort dans cette affaire. J'espère du fond, franchement, du fond de mon cœur que la version des autorités algériennes a été appuyée par des faits et qu'elle est sérieuse et qu'elle est fiable. Parce que le cas n'est pas fiable, elle n'est pas sérieuse et c'est du mensonge. Dommage que la vérité est hyper, hyper, hyper inaccessible en Algérie mais elle finira toujours par éclater au grand jour et les mensonges ne durent pas longtemps. C'était l'histoire donc de l'imogage troublant de Mohamed Qaïdi et c'était tous les informations que nous avons pu confirmer. Je ne veux pas, je m'arrête là parce que je n'ai rien à rajouter et je ne veux pas rajouter du mensonge et je ne veux pas colporter des fake news. Tout ce que je vous ai dit dans cette émission, j'ai pu le confirmer auprès de plusieurs sources à travers un journal, à travers un travail de journalisme et des procédés de vérification factuelle. Ni plus ni moins, on n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu ou là pour aggraver les tensions ou là pour diffuser les fake news. Rabbi Jepel Khair, j'espère que notre pays pourra trouver enfin une stabilité institutionnelle. Il n'est pas normal que chaque mois des hauts responsables, des grands chefs ou là de grands généraux ou là des commandants de services et d'institutions très sensibles finissent toujours par chuter, par tomber en disgrâce dans des conditions violentes ou là brutales ou à chaque fois les emprisonnements, à chaque fois les scandales de corruption, à chaque fois les instabilités, à chaque fois les guerres de clans. C'est très, très, très mauvais, Jemar. C'est très, très mauvais pour la stabilité de l'Algérie et sa sécurité nationale. Rabbi Jepel Khair encore une fois et moi je vous donne rendez-vous demain pour d'autres émissions. Pao à la Khair.